Certains modèles Toyota à quatre roues motrices ou à traction intégrale sont dotés d'une commande d'assistance en descente qui aide le véhicule à demeurer stable et à garder une vitesse basse sur une pente prononcée en contrôlant la vitesse du véhicule tout en empêchant les freins de bloquer. La commande d'assistance en descente sert le plus souvent sur une pente descendante abrupte où le freinage moteur seul ne suffit pas à décélérer le véhicule. Elle applique automatiquement les freins de roues individuels pour que le véhicule maintienne une vitesse d'environ 5 km heure pour que le conducteur n'ait plus qu'à manier le volant sans toucher aux pédales d'accélérateur et de frein. Sous certaines conditions précises, on active la commande d'assistance en descente en appuyant sur la touche DAC montée au tableau de bord ou à la console au plafond. Les conditions d'activation peuvent différer selon le modèle et son système à 4 roues motrices, mais elle inclut normalement Le véhicule roule à moins de 25 km heure Le levier de vitesse est en position L, S ou R Les pédales d'accélérateur et de frein sont relâchées La position L4 est sélectionnée sur les modèles à 4 roues motrices temporaires La position L4L est sélectionnée sur les modèles à 4 roues motrices permanentes Le différentiel arrière n'est pas verrouillé si le véhicule en est équipé Si les conditions sont réunies, la commande est activée lorsque le conducteur appuie sur la touche DAC et le témoin DAC s'allume au tableau de bord. Un second appui sur la touche DAC désactive la commande Si ces conditions ne sont pas réunies, le témoin DAC clignote au tableau de bord et la commande ne s'active pas Lorsque la commande d'assistance en descente est activée, le témoin de dérapage clignote dans le groupe d'instruments et les feux d'arrêt s'allument Si le conducteur appuie sur la pédale de frein ou d'accélérateur, ou bien s'il place le levier de vitesse dans une position autre que les positions prescrites, le dispositif d'assistance en descente cesse de fonctionner Si le conducteur appuie sur la touche DAC pour désactiver le système, il cessera graduellement de fonctionner Le témoin DAC clignotera pendant la période de désactivation graduelle, puis s'éteindra quand la commande sera tout à fait désactivée Il se peut qu'un bruit provienne du compartiment moteur pendant le fonctionnement de la commande d'assistance en descente Il se peut aussi que la pédale de frein repousse le pied du conducteur si celui-ci l'applique pendant le fonctionnement du système Si cela se produisait, ce ne serait pas signe d'une anomalie A noter que sur une pente extrêmement abrupte ou sur une surface glissante, il se peut que le véhicule dérape et que la commande soit incapable de maintenir la vitesse cible constante d'environ 5 km heure La commande d'assistance en descente est un système supplémentaire d'aide à la conduite Elle ne peut se substituer à des pratiques de conduite prudentes Il se peut que votre modèle Toyota ne soit pas doté des caractéristiques et fonctions expliquées dans cette vidéo Vous trouverez toute l'information à ce sujet dans votre manuel du propriétaire Merci d'avoir regardé cette vidéo Connaissez votre Toyota!